Le 2 mars 1969, le Concorde prend son envol pour la première fois, 7 ans après la signature du traité de coopération entre Sud Aviation et BAC. L'ambition ? Concevoir le premier avion civil supersonique pouvant rallier Paris à New York en moins de 3h30. C'était donc le seul avion capable de vous faire arriver à New York avant l'heure à laquelle vous étiez parti de Paris, le tout en volant à 18 000 mètres d'altitude et à deux fois la vitesse du son. Mais le Concorde, c'était avant tout un condensé technologique que les Russes n'ont jamais pu égaler avec leur Tupole F-144 et que les Américains n'ont jamais pu envisager malgré leurs diverses tentatives avec le Lockheed L2000 ou le Boeing 2707. Parlons maintenant des diverses innovations qu'on a retrouvées sur le Concorde. Une L-Delta combinée à des turbo-réacteurs à post-combustion, aujourd'hui encore une exception pour un avion de ligne, un nez basculant avec une visière mobile pour optimiser la visibilité requise lors des différentes phases de vol, des commandes de vol entièrement électriques et analogiques, une gestion automatique de la puissance par le pilote automatique, un système de freinage électrique muni d'un contrôle de glissement, le tout avec des disques en carbone plutôt qu'en acier, il s'agit d'ailleurs là encore une fois d'une première pour un avion civil, et enfin un système de transfert de carburant pour adapter la position du centre de gravité de l'appareil en fonction de sa phase de vol, et en particulier après le passage du mur du son qui se traduisait par un recul du centre de portance. Et tout ça alors qu'un ordinateur ressemblait à ça et que l'homme n'avait encore jamais foulé la nuit.